La question du jour, bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Frédéric Bizarre pour trouver la réponse à une question. Comment éviter la pénurie d'amoxicilline ? L'amoxicilline c'est un antibiotique à large spectre, parmi les plus utilisés, notamment pour les enfants. Il constitue même les deux tiers des prescriptions d'antibiotiques pédiatriques. Bonjour Frédéric Bizarre. Bonjour. Vous êtes économiste de la santé, quels constats dressez-vous à l'heure actuelle ? Des tensions dans les pharmacies de ville, l'hôpital approvisionné, des risques de pénurie cet hiver ? Oui, parce que les causes sont structurelles, si vous voulez, on a pour ce qu'on appelle les médicaments matures, les médicaments anciens, les médicaments qui sont tombés dans le domaine public, qu'on appelle les génériques ou les biosimilaires pour les biotechnologies. En fait, on a une production qui s'est concentrée dans les mains de moins en moins d'acteurs. Si on prend l'amoxicilline, c'est un cas extrêmement intéressant, d'abord parce qu'un des antibiotiques les plus prescrits, les plus consommés, on a en France un seul producteur qui ne produit pas la substance active, la matière première. Il ne fait qu'assembler en Mayenne, c'est le laboratoire GSK. Où est produite la matière active ? Elle est produite pour GSK à Singapour. Et ensuite, vous avez un autre laboratoire qui est sans dose, qui appartient à Novartis, qui produit en Autriche. Et ça, c'est les deux laboratoires qui produisent pour le monde entier. Après, vous avez des distributeurs, puisqu'en fait, on est dans un marché concurrentiel. Ce n'est pas la même chose que les marchés, ce qu'on appelle le principe de nouveaux produits innovants. Là, on est sur les anciens produits. Donc, vous avez tout un tas de producteurs ou de distributeurs qui ont le droit, parce que le brevet est dans le domaine public, de distribuer les médicaments. Mais eux, ils produisent où ? Ils produisent principalement en Inde et en Chine. On a considéré au moment du Covid qu'il y avait 90% des antibiotiques qui étaient produits en Inde et en Chine. Il faut voir qu'est-ce qui pose un problème essentiel, notamment sur un plan écologique, sur un plan des normes environnementales. A Hyderabad, une ville au sud de l'Inde, 150 industriels ont concentré leur production d'antibiotiques là-bas. Ce qui fait qu'on considérait que chaque jour, juste pour que vos auditeurs aient une idée du problème que ça pose est une des raisons de la pénurie. C'est qu'on considérait qu'il y avait chaque jour, dans les rivières, de rejeter l'équivalent de la consommation en antibiotiques de la Suède. Donc, il a fallu fermer, parce qu'on est quand même, y compris en Inde, aujourd'hui de plus en plus regardant sur les normes environnementales, on a fermé tout un tas de ces usines-là. Donc, y compris dans ces pays-là, on a restreint les capacités de production. La semaine dernière, la mission interministérielle, mandatée par Matignon, pour trouver des solutions aux pénuries de médicaments, a préconisé un new deal européen. Début juillet, c'est la commission d'enquête sénatoriale, lancée sur le même sujet, qui dévoilait ses recommandations. Pour l'instant, en attendant le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui viendra normalement avec la rentrée parlementaire, on n'a vu qu'une seule mesure pour lutter contre le risque de pénurie. Donc, jeudi dernier, l'Agence nationale de sécurité du médicament a pris la décision d'augmenter de 10% le prix de l'amoxicilline. A quoi s'engagent les laboratoires en contrepartie ? Je crois surtout qu'il faut prendre conscience, malheureusement, de la nullité de l'impact d'une telle mesure. Pourquoi ? Pour augmenter les capacités de production, il faut que l'industriel investisse dans son usine une nouvelle ligne de production, engage de nouvelles forces vives. Une augmentation de 10% du 1er octobre à fin avril, il n'y a qu'un effet d'aubaine, entre guillemets, si on peut parler d'effet d'aubaine, pour le laboratoire à prendre. Bien sûr que le laboratoire va prendre, mais on peut toujours le forcer à s'engager sur les choses. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a des mécanismes économiques derrière. On peut considérer qu'il y a les gentils et les méchants, que les labos sont forcément méchants, mais les labos, ils répondent à une chose assez simple, qui est une incitation économique. S'il y a seulement GSK qui produit en France, c'est que les conditions économiques de production de l'amoxicilline en France ne sont pas remplies pour attirer de nouveaux acteurs. La France est un pays à très forte consommation de médicaments, la France est un pays riche, avec une sécurité sociale qui solvabilise la demande. Donc croyez-moi que s'il y avait un intérêt économique à produire en France, il y aurait des producteurs. Donc tant qu'on ne considérera pas qu'il y a un problème de fond sur donner une visibilité, un cap au laboratoire, mais pas de 6 mois. Pas de septembre pour octobre. Pas de septembre pour octobre. Donnez un cap de long terme. Arrêtons cette régulation purement comptable. C'est-à-dire que je baisse le prix à peu près autant que les volumes augmentent pour avoir aucune augmentation du budget du médicament. Et en contrepartie, il y a plein de choses à demander au laboratoire. Plus de transparence des laboratoires. Des laboratoires qui pensent un peu à l'avenir. C'est-à-dire que la représentation des laboratoires en France est juste à un mot à la bouche, c'est baisser les taxes. Alors qu'il y a tellement d'autres choses à restructurer pour l'industrie que là, je pense qu'il y a d'autres choses à demander. Ceci dit, en ce qui concerne la moxiciline, la pénurie, elle n'est pas qu'en France. Aux Etats-Unis, de la même manière, elle est placée depuis octobre sur la liste des médicaments en pénurie par l'agence du médicament américain. Donc on ne peut pas dire que les prix soient l'unique question et qu'en France, ce soit simplement parce qu'on manque de visibilité. Ce serait que la faute à la France. Je vous ai donné... Non, mais il y a des facteurs externes, il y a des facteurs internes. Après, vous savez, moi, je suis un peu stoïcien. C'est-à-dire qu'il faut savoir sur quoi on peut agir tout de suite. On peut dire que c'est la faute au monde, c'est la faute à l'Asie, c'est la faute à la mondialisation. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, c'est-à-dire de redynamiser une production qui existe. Et ce que je dis, c'est que ce n'est pas 10% sur 6 mois qui vont le faire. Oui, il y a eu, évidemment, qu'il y a ce phénomène d'ultra-financiarisation de l'industrie pharmaceutique qui aurait dû être maîtrisé avant par les États dans le monde entier. La France n'a fait que faire ce qu'ont fait les autres, c'est-à-dire laisser l'industrie optimiser son retour sur capital sans considération de critères de santé publique. Donc nous payons ce que nous avons, nous récoltons ce que nous avons semé, oui. Mais encore une fois, pour repartir, il faut à la fois une action européenne et vous voyez bien qu'il n'y a aucune nouvelle usine en Europe de la faire. Donc on voit bien que c'est un phénomène, en effet, qui est mondial et qui est européen. Mais la France souffre de maux plus graves que l'année. Je vais vous donner juste un chiffre. 2008, la France était le numéro 1 dans la production en Europe, d'accord ? Avec près de 10 milliards d'excédents commerciaux pour la pharmacie. En 2013, nous étions numéro 3 avec 6 milliards d'excédents. Aujourd'hui, nous sommes numéro 13 avec moins de 3 milliards d'excédents. Le numéro 3, c'est la Belgique qui a 22 milliards d'excédents commerciaux. Donc nous sommes quand même dans une descente assez dramatique de notre industrie pharma. Et moins vous produisez, plus vous avez de pénurie. Ceci dit, à plus court terme, en échange de cette hausse de 10% que vous jugez de court terme, je le comprends bien, les laboratoires se sont quand même engagés à avoir des stocks et normalement à fournir de octobre jusqu'à mars des quantités suffisantes d'amoxiciline. Donc normalement, on devrait peut-être passer le cap de la pénurie de cet hiver. Encore une fois, j'aimerais que vous ayez raison. Moi, j'essaie de vous donner une image assez réaliste. Vous n'y croyez pas à cet engagement ? Oui, j'y crois bien parce que je vois bien, je sais que les laboratoires ne vont pas engager les ressources suffisantes pour garantir. Cette usine de GSK à Mayenne exporte 80% de sa production, vous voyez ? Donc elle, elle est assez libre, vous voyez, pour en fait trouver les débouchés qu'il le faut. La demande est bien supérieure à l'offre. Donc le rapport de force entre les États et les laboratoires, il faut les gérer avec un certain équilibre, une certaine raison. J'ai une dernière question à laquelle je voudrais que vous puissiez répondre très rapidement, Frédéric Bizarre. Quand il est difficile d'augmenter l'offre, l'autre manière d'éviter les pénuries, c'est évidemment de réduire la demande. Vendredi dernier, le gouvernement a décidé d'autoriser les pharmaciens à délivrer eux-mêmes des antibiotiques pour certaines infections, sans ordonnance médicale, mais après un test vérifiant l'origine bactérienne. Est-ce qu'à votre avis, c'est une hypothèse que j'avance, c'est une manière de réguler la prescription d'antibiotiques ? Non mais c'est une très bonne mesure parce que je pense qu'il faut, en effet, à partir de ces tests qui sont fiables, et y compris, d'ailleurs, on pourrait y mettre les laboratoires, les biologistes médicaux. Une fois que vous avez un test fiable, il faut raccourcir les délais d'accès pour l'usager. Ce qui compte, c'est ce qui compte pour l'usager, le service à l'usager. Et une fois que les pharmaciens, avec ce test-là, ce qu'on appelle ce trot, ces tests rapides, ont détecté que c'était bien une bactérie, il faut leur donner évidemment le droit à la prescription. C'est une très bonne mesure. Merci Frédéric Bizarre. Je rappelle que vous êtes économiste de la santé, professeur associé à l'ESCP Europe, président de l'Institut Santé. Merci Marguerite Caton. Merci Frédéric Bizarre.